Musique Je m'appelle Guillaume Henry, je suis directeur général de la société publique locale de développement touristique du Côte-Antin, autrement dit l'Office du tourisme du Côte-Antin. J'ai une formation commerciale, j'ai passé plusieurs années en Normandie, notamment à la direction de l'Office du tourisme de Deauville, mais également à la direction d'Heure Tourisme. Et puis ensuite je suis passé dans l'événementiel sportif, puisque j'ai eu l'opportunité de diriger le Vendée Globe, et puis d'organiser à l'occasion des 500 ans de la ville du Havre, les grandes voiles du Havre, donc la Tollship au Havre. Mon rôle il est au bout du compte assez simple, moi je suis donc à la tête de la société qui a pour vocation de vanter le territoire du Côte-Antin, donc l'ASPL c'est le bras armé de l'agglomération du Côte-Antin en matière de développement et de promotion touristique. Donc je gère ce qui étaient auparavant les 10 offices du tourisme du Côte-Antin, maintenant qu'ils ne sont devenus qu'un seul au 1er janvier 2018, et avec des missions qui sont assez classiques d'un côté, c'est-à-dire accueil, information, promotion, mise en place d'animation, et puis aussi de commercialisation et de communication sur le territoire du Côte-Antin. Donc je pense qu'il faut être clair sur les fonctions et sur le rôle de l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, il a pour première vocation de donner envie, de donner envie aux gens de venir sur ce territoire qui reste un territoire méconnu, et ça c'est une grande chance, c'est qu'il est méconnu, il a pourtant une notoriété qui est plutôt intéressante, parce qu'on parle du Côte-Antin matin et soir à la météo, et je rappelle qu'il y a des territoires dont on ne parle jamais, nous on parle de nous très souvent, et c'est un territoire qui a une identité géographique qui lui donne des atouts extraordinaires. C'est que le Côte-Antin, il n'y a pas photo, c'est une presqu'île, je serais tenté de dire même une île, et c'est comme ça qu'on va la vendre, c'est-à-dire vraiment donner envie aux gens de venir effectivement au bout du monde, dans un endroit qui n'est pas forcément facile d'accès, mais c'est pour ça qu'il est préservé, c'est pour ça qu'il est si authentique, et il répond aujourd'hui, de mon point de vue, à une véritable demande de nos clientèles. Donc un, c'est donner envie, et deux, c'est de générer des flux pour que le tourisme soit véritablement un vecteur de développement économique dans les hébergements, dans les musées, dans les sites et les lieux de visite. Voilà un petit peu notre fonction essentielle. Merci. 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 Merci.